... Francine Vernac et Gabrielle Lalonde, on se retrouve à la Galerie de la Route des Arts pour parler de l'exposition Entrecroisement qui se déroulera ici du 8 au 31 octobre prochain. Avant même de parler de l'exposition, parlons un peu de vous pour qu'on puisse apprendre à mieux vous connaître. Donc, respectivement, parlez-nous un peu de votre bagage. Vous êtes née à quel endroit et comment est-ce que l'art fait partie de votre vie? J'y vais. Moi, je suis native de Sainte-Thérèse-de-Blainville, donc la région ici. J'ai étudié à Montréal et ensuite j'ai vécu 35 ans à Québec, dans la région de Québec. J'ai... ça fait 30 ans, ça fait 35 ans qu'on fait de l'art, de façon sérieuse, de façon professionnelle. Et parallèlement à ça, j'ai fondé une maison d'édition que j'ai dirigée à Québec qui s'appelait Le Loup de Gouttière à l'époque. Moi, c'est de Montréal où je suis né. Après, j'ai été dans les Laurentides à Sainte-Adèle. Je suis allé faire une petite tour à Sainte-Thérèse parce qu'à ce moment-là, tu étudies dans des collèges. Puis, c'est là que j'ai rencontré la fille qui est là. Donc, ça date de notre rencontre. Et puis, bon, j'ai étudié. J'ai fait pas tout le parcours parce que j'ai été à l'université, j'ai travaillé, j'ai été en communication. Mais ce qui m'intéressait, j'ai fait de la chanson, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit de la poésie, puis j'ai fait de l'art visuel. Puis, comme le plus intéressant pour moi, c'était la partie visuelle, bien, tout le reste est encore vivant, tout le reste se l'utilise. Mais vraiment, la partie importante depuis une trentaine d'années, c'est vraiment la partie de l'art visuel. Décrivez-moi justement ce style. Quelle forme d'art est-ce que vous aimez exploiter? La forme, c'est ce que vous voyez sur les murs. C'est ça. Le travail qu'on a fait, c'est difficile de ne pas expliquer. C'est un travail toujours très personnel. C'est un travail, c'est un travail, bon, les gens sont habitués à avoir du figuratif. On peut faire du figuratif, mais on a déjà fait des choses figuratives. Mais quand tu avances en art, à un moment donné, bien, tu dépasses le figuratif. Je dis toujours aux gens, moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est de rendre l'invisible visible. Mais c'est toujours de moi que je parle quand je fais ça. Et je ne peux pas à chaque fois expliquer c'est quoi, c'est quoi le contenu. L'art qu'on fait, un art abstraire, c'est un art quand même contemporain, bien, il faut le regarder tout simplement. Il faut rentrer dedans, on pénètre dedans. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout, c'est parce que c'est pas pour eux autres. Mais quand on met quelque chose au mur, chaque fois que j'ai fini une œuvre, chaque fois que je la signe, c'est ça qui fait un artiste, ça devient une œuvre d'art. Qu'on la comprenne, qu'on ne la comprenne pas, qu'on n'y voit rien, c'est pas ça l'important. Un artiste travaille d'abord pour toi, tu travailles avec toi, tu livres ta personne, des fois, tu la livres fortement. Heureusement, les gens ne sont pas capables de tout décoder ce qu'on dit parce que ça serait gênant pour nous autres aussi parfois. Pour cette exposition-ci, « Entrecroisements », donc on parle d'œuvres qui datent quand même de quelques années jusqu'à aujourd'hui. c'est une collection un peu d'œuvres. Vous les avez sélectionnées pour cette exposition-ci? Oui et non. Moi, quand je travaille, je garde toujours... Bon, je travaille, je travaille beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup. Francine aussi fait beaucoup d'œuvres. Donc, on ne peut pas faire toujours la même chose, sinon on s'enlumérait nous autres-mêmes, ce qui n'est pas l'objectif qu'on vise. Et chaque fois que j'ai travaillé dans des nouvelles séries, appelons-les comme ça, mais ce n'est pas un beau mot, dans des petites suites, j'essaye de garder l'œuvre la plus importante que je fais. Et habituellement, elle se situe au début, parce que si je continue à en faire, c'est parce que je trouve qu'il y en a une de bonne. Donc, moi, ce qui est sur les murs, il y a des œuvres la plus âgée, je pense que c'est 1992, puis ça chemine dans le temps, et on se rend jusqu'à maintenant. C'est essayer de voir l'évolution qu'il y a dedans. Et ce que Francine disait, je me raccroche à quelque chose qu'elle disait tout à l'heure, le lien qu'on a, c'est le papier, c'est l'écriture. Elle faisait une maison d'édition, moi, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des poèmes, on lisait beaucoup, on avait des livres, et on aime le papier. Quand on se promenait, on allait dans la papeterie, comment ça s'appelle, Saint-Gilles, puis une à Montréal qui faisait du papier. Et on a travaillé beaucoup avec du papier. Et on s'est aperçu en même temps qu'on a tellement travaillé beaucoup qu'on a fait trop d'œuvres des fois, parce que tes œuvres, tu penses qu'elles sont bonnes à un moment donné. C'est comme les humains, il y en a qui vieillissent moins bien. Donc, ce qu'on a fait dans l'entrecroisement, c'est que par hasard, puis si on ne s'est pas concerté, Francine a commencé à recycler ses papiers pour faire son installation, pour faire d'autres travails. Puis moi, de mon côté, j'ai commencé à recycler mes papiers parce que j'en ai des tonnes de papiers. Et l'entrecroisement, c'est à la fois nous autres qui s'entrecroisent, mais c'est aussi le temps qui nous entrecroise parce que toute notre vie, on a suivi le cheminement, papiers. Et on trouvait que ça pouvait être intéressant, même pour nous, de faire cette réflexion-là en mettant des œuvres qui sont un petit peu plus anciennes, pas nécessairement vieilles, avec des œuvres tout à fait récentes ou nouvelles. Et on s'aperçoit que ça va bien, ça se marie bien. Ça se marie très bien ensemble. Donc, c'est un exercice qu'on voulait faire aussi, c'est un défi qu'on s'était donné. Et on a fait plusieurs expositions cette année et on voulait présenter des choses différentes. Il y a quelques pièces qui sont les mêmes, qui ont été présentées à Québec, qui est quand même assez loin. Mais il y a beaucoup de pièces qui n'ont pas... Il y a des pièces qui n'ont jamais été vues ou des pièces qui n'ont pas été vues depuis 25 ans, 30 ans. Alors, on trouvait ça intéressant de mettre ça ensemble et de donner un nouveau souffle, si on veut. Et on a été étonnés nous-mêmes de voir que ça va très bien et ça se marie très, très, très bien. Si les gens veulent en apprendre davantage, venir ziuter ce que vous faites, ils peuvent le faire. Ils ont jusqu'au 31 octobre. Et vous serez également ici le 16 octobre pour un vernissage, donc le samedi qui vient. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.